Salam, bienvenue dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit glorifié pour ce moment favorable, ce moment précieux dans sa présence. J'ai béni Dieu parce que tu es là, j'ai béni Dieu pour ce moment capital de partage pour la gloire de notre Seigneur. Vraiment, soyez bénis vous tous qui nous suivez dans votre chaîne, soyez bénis vous tous qui nous suivez en ce moment. Vous êtes partout en Afrique, vous êtes partout en Europe, en Amérique, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vraiment soit glorifié pour ce temps et ce moment favorable. Alléluia. Je vais commencer d'abord à bénir le Seigneur pour ta vie, je vais béni Dieu pour ce moment. Père, nous te rendons grâce, sois glorifié encore pour ce moment, sois glorifié pour ce temps dans les non-puissants de Jésus-Christ et Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. J'acclame le Seigneur, j'acclame le Seigneur pour ta vie, j'acclame le Seigneur pour tout ce qui se passe dans ta vie, j'acclame le Seigneur pour tous ces moments. Bien aimé, aujourd'hui nous allons parler dans le livre de 1 Corinthien, chapitre 6, verset 12. Je pense et je crois que tu connais bien ce verset capital. Ce verset bien aimé est très important pour chaque enfant de Dieu. Ce verset est très important pour nous les enfants de Dieu, que tu sois serviteur, servante en tant qu'humain. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire et il y a des choses que tu ne dois pas faire en tant qu'un enfant de Dieu. Il y a des vies que tu peux vivre, il y a des choses que tu peux accepter, il y a aussi des choses que tu ne peux pas accepter. C'est pourquoi la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit aussi non. Un jour, Christ parlait à ses disciples, il disait à ses disciples que celui qui veut me suivre doit porter sa propre croix. Sa propre croix. Bien aimé, ce matin, cet après-midi, nous allons parler dans 1 Corinthien, chapitre 6, verset 12. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai à servir par quoi que ce soit. Les aliments, si on descend, sont pour le ventre et le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Oh bien aimé, c'est vraiment très important. La Bible dit, tout m'est permis. Pourquoi ? Tout m'est permis parce que j'ai le droit. Tout m'est permis parce que je suis adulte. Tout m'est permis parce que j'ai vie. Tout le monde vit de la même manière dont nous sommes dans la vie. Bien aimé, tout m'est permis pourquoi j'ai la capacité, je suis capable de faire ça. Tout m'est permis pourquoi personne ne peut me réfuser ou personne ne peut m'interdire parce que j'ai mon droit. Je suis adulte. Personne ne peut me juger. Comme les gens disent, la Bible dit, ne jugez point. Tout m'est permis parce que c'est ma vie. Tout m'est permis puisque c'est mon argent. Je peux dépenser comme je veux. Personne ne peut me dire quelque chose. Tout m'est permis parce que c'est ma maison. Je peux faire tout ce que je veux. Tout m'est permis pourquoi ? Parce que c'est mes enfants. Je veux parler tout ce que je veux. Tout m'est permis parce que c'est ma voiture. Je peux ramener, je peux circuler comme je veux. Tout m'est permis parce que c'est mon corps. Ce n'est pas ton corps, mais c'est moi. C'est mon problème. Si il y a un problème, c'est moi-même qui vais se gérer. C'est moi-même qui vais se défendre. Tout m'est permis. Mais la Bible dit encore, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Bien aimé, en tant qu'un enfant de Dieu, il y a des choses qui ne sont pas utiles. En tant qu'un enfant de Dieu, il y a aussi des interdits. Nous avons des interdits. Nous avons des choses que nous pouvons faire. Il y a aussi des choses que tu ne peux pas faire. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créative. Car les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues. Bien, mais c'est le changement de mentalité. C'est le changement de vision. C'est le changement d'identité. C'est le changement de caractère. C'est le changement de comportement. C'est le changement de langage. C'est le changement de cœur. C'est le changement de beaucoup de choses. C'est pourquoi la Bible dit, tout n'est pas utile. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur, tout m'est permis. Parce que c'est moi qui paye l'abonnement. Tout m'est permis. Je peux regarder les réseaux comme je veux. Tout m'est permis. Je peux utiliser mon téléphone. Tout m'est permis. Je peux commenter tout ce que je veux. Mais la Bible dit, il y a des choses qui ne sont pas utiles. Il y a des choses qui ne sont plus pour toi. Avant, oui. Mais maintenant, tellement tu as cru, c'est comme Seigneur est sauvé. Tu n'es pas autorisé à faire toutes ces choses. Bien, mais ce sont des interdits pour toi. Bien, mais vous savez, nous sommes dans les réseaux sociaux. Mais laisse-moi te dire, tout n'est pas bon. Tout n'est pas pour nous. Alléluia. Il y a des commentaires que tu peux commenter. Il y a des vidéos que tu peux regarder. Il y a aussi d'autres qui ne te concernent pas. Bien, mais tout n'est pas pour nous. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Puisque ce monde ne nous appartient pas. Ce monde est à ces gens. Ce monde n'est pas à nous. Puisque nous sommes des passagers. Puisque nous sommes des pèlerins. Parce que nous attendons le retour du Christ. Ce monde ne nous appartient pas. Et il y a d'autres choses de ce monde qui ne nous concernent pas. Il y a d'autres choses de ce monde qui ne nous regardent même pas. Alléluia. Dieu, mais ne te mêlez pas des histoires de ce monde. Ne te mêlez pas en tant qu'un enfant de Dieu. La Bible déclare, vous verrez la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Bien aimé. Alléluia. En tant qu'un enfant de Dieu, nous devons prouver, nous devons montrer la différence. Et cette différence, le monde doit voir la différence entre nous les gens qui vont à l'église. Entre nous les gens qui prestent la parole. Entre nous les gens qui parlent de Christ. Entre nous les gens qui témoignent à Jésus. Le monde doit voir la différence. Le monde doit vivre la différence. Et quand on était encore les païens. Et aujourd'hui on est devenu les enfants de Dieu. Il faut que d'autres choses soient passées. C'est une obligation. Tu ne peux pas vivre la même vie que tu avais avant. Alléluia. Oh bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit tout n'est pas utile. Il y a des choses qui n'est pas utile. Il y a des choses qui ne sont plus pour toi. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. En tant qu'un enfant de Dieu. Il y a des caractères qui ne sont plus pour toi. Il y a des comportements que tu ne peux plus afficher. Bien aimé, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois refuser. Il y a des choses que tu dois bannir. Il y a des choses que tu dois rejeter. Il y a des choses qui te concernent même plus bien aimé. C'est pourquoi tu dois te conformer à Dieu. Tu dois marcher selon l'esprit. Tu dois marcher selon Dieu. C'est pourquoi la Bible dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien car le siècle présent peut te détruire. Le siècle présent peut te garer de Dieu. Le siècle présent peut détruire ta vie. Le siècle présent peut te séparer avec le Seigneur. On peut briser beaucoup de choses avec Dieu. Ne te conformez pas. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait. Parce que tout le monde le fonde. Toi aussi tu veux faire non. Toi tu es un enfant de Dieu. Tu as des interdits. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons des interdits. Nous avons beaucoup de choses qu'on ne doit plus faire. Nous avons beaucoup de choses qu'on ne doit plus regarder. Nous avons beaucoup de choses qu'on ne doit plus toucher. Alléluia. Oh tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Bien aimé ce n'est pas utile mon frère. Bien aimé les choses de ce monde. Il y a des choses qui ne sont plus inutiles pour toi. Il y a des choses que tu dois abandonner. Bien aimé boire l'alcool. Ce n'est plus utile pour toi. Bien aimé aller filmer. Ce n'est plus utile pour toi. Bien aimé calomnier. Ce n'est plus utile pour toi. Tu peux parler de quelqu'un. Bien aimé mais ce n'est plus utile pour toi. Ce n'est plus utile pour toi. De chercher à créer des histoires dans la vie de quelqu'un. Bien aimé ce n'est plus utile. Bien aimé dans le Seigneur. De se moquer des gens. Oh tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Pourquoi ma vie je l'ai donnée en Christ. Pourquoi Christ a donné sa vie pour moi. C'est pourquoi il y a des choses dans ma vie. Qui sont maintenant inutiles. Tout ce qui était bénéfice. Je le considère comme une perte. Apôtre Paul a dit. C'est une perte. Ce qui était comme un gain. Ce qui était comme mon amie, mes habitudes. Tout ce que je faisais avant. Aujourd'hui je le considère comme une perte. Je l'ai perdu. Ce n'est plus à moi. Ce n'est plus pour moi. Je dois changer ma vie. Je dois changer mes caractères. Je dois changer mes comportements. Je dois marcher selon Dieu. Je dois marcher selon la parole de Dieu. Je dois respecter la parole de Dieu. Je dois faire la volonté de Dieu. C'est ce qui est utile pour toi. Alléluia. Car le monde n'a rien. La Bible dit les ciels, la terre vont passer. Mais Dieu restera toujours Dieu. Dieu restera toujours Dieu. La parole de Dieu restera toujours la parole. C'est pourquoi je suis venu te dire. Fais très attention à ce que tu es en train de regarder aujourd'hui. Fais très très attention à tout ce que tu es en train de faire. Tes actes bien-aimés. Tout ce que tu es en train de poser, les actes, tout ce que tu fais. Tu dois faire attention. Parce qu'il y a des choses qui ne sont plus permises. Il y a des choses qui sont inutiles pour toi. Ça va te ramener nulle part. Avoir beaucoup de filles. Ça va te ramener nulle part. Bien-aimés. Détourent la vie des autres. Ça va te donner rien. Et au contraire, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Mais les dons gratuits, c'est la vie éternelle. Bien-aimés. Il y a des choses qui sont inutiles. Tout m'est permis, mon frère. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis parce que nous sommes en Europe. Nous sommes dans un pays de droit. Mais il y a des choses qui ne sont pas utiles. Ce sont des choses inutiles. Bien-aimés. Ce sont des choses inutiles. Tout m'est permis parce que j'ai des possibilités. Maintenant, je gagne un peu d'argent. Je peux faire la folie. Je peux faire n'importe quoi. Mais la Bible dit, tout n'est plus maintenant utile. Tout n'est plus inutile. Tout m'est permis. Mais tout n'est plus inutile. Tout n'est plus inutile. Ce n'est plus utile maintenant pour toi. Bien-aimés. Il y a des choses là. Tu dois les abandonner. Tu dois les laisser. Puisque tu es chef. Puisque tu es chef. Tu peux prendre des filles comme tu veux. C'est inutile maintenant. Puisque tu es en Christ. Bien-aimés. C'est inutile. C'est pourquoi tu dois changer tes caractères. Changer ta vie. Et le Seigneur te bénira. Oh yes. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mets ta main. Je veux prier. Et toi qui as un problème. Je veux prier pour toi. Notre Père qui es au ciel. Je prie pour mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, arrête. Père éternel. Manifeste-toi dans la vie de mon frère. Lui qui n'arrive pas à abandonner des mauvaises choses. Et que le Saint-Esprit puisse soutenir. Enfin que mon frère, ma sœur, change de vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et je commande à tout problème délicat. De quitter, de libérer sa vie. Maintenant, maladie. Tout problème. Tout problème délicat. Libère maintenant in the name of Jesus. Que la solution vient maintenant. Père, je prie maintenant. Je recommande mon frère entre tes mains. Seigneur Jésus, je viens à toi. Parle après moi. Je te donne ma vie éternelle. J'ouvre mon cœur. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, sanctifie-moi. Je crois en toi comme Seigneur et sauveur. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, l'évangéliste Rodrigue Makungo. Soyez béni. Soyez béni. C'est votre frère, l'évangéliste Rodrigue Makungo. C'est votre frère, l'évangéliste Rodrigue Makungo.